Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la désunion européenne, c'est l'heure du choix. Respecter les mesures de rétorsion voulues par Ursula von der Leyen ou bien accepter de payer le gaz russe en rouble. Et si on n'accepte pas de le payer en rouble, et bien malheureusement il n'y aura pas de gaz russe et donc il risque de faire très froid dans les ménages, en particulier les ménages allemands. Alors, que faire ? L'union ou la désunion ? Je vais vous donner mon analyse, je vais vous donner mon avis, mais avant toute chose, je vais vous montrer les répercussions sur le rouble puisque le rouble, on le suit depuis pas mal de temps sur ma chaîne. J'avais fait des investissements d'ailleurs en rouble quand il s'était écroulé par rapport à l'euro. Vous voyez ici le taux de change entre le rouble et l'euro. D'habitude je montre entre l'euro et le rouble. Là je montre entre le rouble et l'euro. Vous voyez que le rouble s'était écroulé dans un premier temps. C'est là d'ailleurs où j'avais fait des vidéos en disant « Les gars, je vais investir sur le rouble parce que je ne pense pas que l'économie russe ait perdu 50% de sa valeur et la monnaie se soit dégringolée de 50%. » J'avais investi ici et comme vous le voyez ici, tout était remonté à son niveau d'origine. Mais là, on a très largement dépassé le niveau d'origine. On est dans les plus hauts depuis un an. On est dans les plus hauts depuis deux ans. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu depuis deux ans un rouble aussi fort. Et je n'entends personne en parler dans les médias. Alors que faire ? Est-ce que ça va s'écrouler ? Est-ce qu'il faut conserver ? Est-ce qu'il faut racheter ? Est-ce qu'il va aller encore plus haut ? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Un avis qui n'engage que moi. Un avis qui n'est absolument pas un conseil. Mais c'est mon avis et je le partage. Voilà. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on est dans une période de guerre. Et on a la monnaie du pays qui est au plus haut par rapport à l'euro. C'est juste complètement énorme quand même. Voilà. Alors, allez voir mes autres vidéos sur le rouble pour voir pourquoi il est là, etc. J'ai expliqué tout en détail. Alors, j'ai pris deux articles. Donc, l'article des échos qui explique bien, en fait, que malheureusement, l'approvisionnement en gaz russe a été coupé concernant la Pologne et la Bulgarie. Et d'autres pays pourraient suivre puisque certains pays ont refusé de payer en rouble. Et ils continuent de vouloir payer en euros ou en dollars. Et ils estiment que c'est une rupture de contrat de la part de Gazprom, donc la société russe, d'exiger, en fait, le paiement en rouble. En même temps, les mesures de rétorsion sont tellement importantes qu'il est difficile aussi pour la Russie d'être payée en euros sur des comptes auxquels elle n'a pas accès, des comptes gelés. Donc, je dis ça, je dis rien, mais bon, quand même. Ça va se terminer, cette histoire. À mon avis, ça devrait se terminer sur la blockchain. Il devrait s'arranger sur la blockchain de payer en stablecoin. En plus, il n'y a pas de rétorsion sur les stablecoins. Je donne juste une petite idée. Alors, vous allez me dire non, il faut faire tous ce front uni et ne pas se soumettre aux exigences de Gazprom et de la Russie. Sauf que, mes amis, on a déjà la réponse. Eh bien, ça y est, les amis, on a déjà, en fait, des sociétés dans l'Union européenne. Voilà, ici, donc là, je suis sur Bloomberg. Donc, Eni se prépare, c'est une boîte italienne, en fait, qui importe du gaz russe. Ils se préparent, donc, à ouvrir un compte en rouble. En fait, la Russie a demandé à ce qu'on ouvre des comptes en rouble chez Gazprom Bank. Voilà, des comptes en euros et des comptes en rouble. Donc, ils essayent de contourner. Donc là, ça y est, donc, eux, ils se préparent. Mais ce n'est pas les seuls. En réalité, il y a déjà quatre importateurs de gaz européens qui ont déjà ouvert des comptes en rouble. Et donc, ils sont passés au-delà. Voilà, Wood Bridge Sanction. Donc, ils n'ont pas respecté les mesures de Madame Ursula von der Leyen qui a, attention, qui a menacé, on peut dire, qui a menacé des mesures graves de rétorsion contre les membres de l'Union européenne qui contournerait ou qui ne respecterait pas les mesures de rétorsion qu'elle a définies. Donc, en gros, l'idée, c'est quoi ? C'est tout simplement ne plus avoir de gaz russe, entre guillemets, mourir de froid pour le prochain hiver, ou bien avoir des mesures de rétorsion, peut-être même sortir de l'Union européenne, parce que là, on ne respecte pas. Donc, je vous lis un petit peu. La Commission engage donc des entreprises européennes, engage donc les entreprises européennes à régler leurs achats en euros, donc continuer à faire le forcing là-dessus. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Elle demande de ne pas ouvrir de comptes en rouble, ce que l'Italien Ennis apprête à faire. Il y a déjà quatre autres, je mettrai tous les liens en description, quatre autres sociétés qui ont déjà ouvert des comptes en rouble, donc des sociétés allemandes. Donc, c'est chaud ce qui est en train de se passer. Alors, moi, ce que je pense, en fait, c'est que l'Union européenne fait comme si on avait le choix, comme s'ils étaient prêts à s'affranchir du gaz russe. Elle dit, on a déjà les solutions, vous voyez. Le chancelier Olafin a déclaré que son gouvernement y est préparé. Donc, préparé, ça veut dire quoi exactement ? Moi, je ne sais pas, je ne vois pas vraiment ce qu'ils peuvent faire, en tout cas dans l'immédiat, dans les prochains mois. C'est très difficile de trouver des nouvelles sources d'énergie, surtout qu'après le gaz, le pétrole, ils pourraient tout couper. Alors, c'est chaud parce que même pour la Russie, ils coupent tout de leur côté, donc ils vont avoir des chutes au niveau de leur rentrée d'argent. Mais en même temps, on avait vu qu'ils ont augmenté les exportations vers la Chine. Donc, voilà, ils se tournent vers d'autres... Enfin, ils sont prêts à se défaire de cette rentrée d'argent. Alors, ce que je pense qu'il va se passer... Et on revient ici sur le rouble. Alors, attention, ce n'est pas gravé dans le marbre. Mais je pense, en fait, que toutes les sociétés vont trouver des manières, des méthodes de contournement, où vont carrément bypasser les mesures de rétorsion. Et je ne pense pas que l'Union européenne va vraiment sanctionner ceux qui veulent payer en rouble. Dans tous les cas, ils vont trouver, je suis sûr, ils vont trouver un mécanisme qui fasse qu'on puisse toujours importer du gaz russe. Donc, je pense qu'ils vont débloquer la situation. Parce que je ne pense pas que ça puisse rester comme ça pour avoir cette réduction sur les importations et donc sur l'énergie. Ça aurait un impact tellement important sur la croissance, puisqu'il y a un lien direct, en fait, entre énergie et croissance, que je ne pense pas qu'on puisse mettre ça de côté. Donc, je pense qu'ils vont contourner, comme ils l'ont fait, comme Eni va le faire. Je pense qu'ils vont continuer à le faire. Et je pense que ça va se terminer un peu en nœud de boudin, cette histoire. Et on va continuer à importer du gaz russe. Sachant que les importations de gaz russe ont augmenté, en fait. Dans les derniers mois, on ne le dit pas trop, mais quand on regarde les importations, elles ont augmenté. Donc, voilà. Donc, là, je pense qu'on joue un petit peu à se faire peur. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont se soumettre. Ils vont payer en rouble. C'est ce que je pense. Je peux me tromper. Ils vont payer en rouble. Et donc, je pense, en fait, que la monnaie, le rouble, va continuer, en fait, de prendre de la valeur. Donc, moi, en fait, je vais conserver mes roubles. On verra. On verra dans 3 mois, 6 mois, 1 an, si j'ai raison. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Venez sur le club aussi pour en discuter. En tout cas, moi, j'avais lâché, en fait, le rouble quand il était revenu au même niveau. Mais là, en fait, là, je vois qu'il a carrément dépassé. C'est juste énorme. Je regardais depuis un mois. Regardez-moi ça. Ça, c'est le rouble, les amis. Sachant aussi qu'on est dans une période où l'euro, en fait, s'effondre par rapport à quasiment toutes les devises. Je regardais, parce que moi, j'ai vécu à Singapour, donc j'ai des dollars singapouriens. Donc, je regardais l'euro par rapport au dollar singapouriens qui n'a aucune raison de monter. C'est juste énorme. Je vais vous montrer. Voilà. Et je vais le montrer sur un an. Allez, sur un an. Vous voyez ? Donc ça, c'est le dollar singapourien par rapport à l'euro. Et l'euro par rapport au dollar singapourien, il s'écroule littéralement. Regardez-moi ça. C'est juste énorme. C'est presque du... Si je mets sur deux ans, on est dans les niveaux les plus bas. Sur cinq ans, on va peut-être trouver des niveaux plus bas. Non. On est dans les plus bas historiques depuis cinq ans. Sur une monnaie, je pourrais regarder par rapport à d'autres monnaies. Il se fait que je suis celle-là, donc je regarde par rapport à celle-là. Mais en fait, l'euro est en train de s'écrouler littéralement par rapport aux autres monnaies, sans compter une inflation. C'est-à-dire qu'en plus, on perd du pouvoir d'achat. Donc, ça me fait penser à la députée européenne Aurore Lallu qui disait que les monnaies étaient stables. C'est stable ? Ça a l'air très très stable, dis donc. Allez, on remet un petit coup de rouble. Voilà les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans cette histoire. Pas sur la stabilité des monnaies. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais à part Aurore qui n'est pas d'accord. mais sur les importations de gaz russe, si vous pensez qu'on va respecter les mesures de rétorsion ou bien est-ce qu'on va les bypasser, est-ce qu'on va les contourner, est-ce qu'on va simplement ne pas les respecter et les conséquences qu'il va y avoir sur le rouble. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501